Musique Merci, merci à tous d'être là, d'être là aujourd'hui. Et hyper distribution, c'est vraiment le mot-clé du moment. D'abord, je vais m'adresser à Béatrice, qui représente aujourd'hui Molotov. Bonjour, bienvenue. Molotov, c'était l'idée du départ, on va dire, de Molotov, quand la plateforme a été créée, plateforme française. C'était d'agréger un maximum de contenus, notamment de la part des broadcasters, que ce soit en linéaire, mais également des chaînes fastes aussi, que vous avez lancées. En quoi, pour toi, l'écran TV est vraiment de retour ? On avait eu peur à un moment, mais finalement, aujourd'hui, il est vraiment au centre du game, on va dire. Moi, je voulais d'abord dire, pour faire suite à ce que disait Sylvia sur les contenus, je pense qu'avant de parler de l'écran TV, et je pense qu'aujourd'hui, dans cette fragmentation et cet hyper-choix qui existe aujourd'hui en France, le contenu est de plus en plus roi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vers ça que... Enfin, c'est l'absolue nécessité d'avoir du contenu premium, quel que soit l'endroit où il est. Et je pense un peu, pour faire un petit clin d'œil aussi, à TF1+, ou aux plateformes M6+, etc. Ok, c'est super d'avoir lancé des plateformes comme ça, mais je pense que dans l'hyper-choix qui est proposé aujourd'hui, avec 10 minutes en moyenne de temps passé pour choisir, c'est finalement la série ou le programme Danse avec les stars, ou Pékin Express sur M6, ou TF1, ou des séries emblématiques, qui sont d'abord choisies par les spectateurs, avant de choisir la plateforme. Ça, je pense que c'est important. Et donc, le fait qu'il y ait plein, plein, plein de plateformes dans cette hyper-fragmentation, ça devient effectivement un peu compliqué. C'est une opportunité, c'est à la fois aussi complexe pour l'utilisateur. Et ça, c'est quelque chose qui a amené aussi, à créer aussi l'histoire des chaînes FAST. Parce que les chaînes FAST, c'est quand même amusant. La création d'une chaîne FAST, c'est quand même la relinéarisation de VOD. Mais cette relinéarisation de VOD, elle n'est pas faite au hasard, elle est faite autour d'une marque. Parce que les gens n'ont, comme ça, plus le temps pour choisir. Ils se mettent autour d'une marque qu'ils aiment. Elle leur est distribuée en continu, de manière organisée, avec de la curation aussi sur certaines thématiques. Nous, par exemple, on a des chaînes autour de Starsky Huts, et ce qui est important, c'est cet environnement de contenu. Alors, tu me parles de l'écran télé. L'écran télé, il n'a jamais été mort, en fait. L'écran télé, il a toujours existé. C'est sûr, ça. Parce qu'aujourd'hui, 77% des gens sont équipés d'un écran télé. 88% des gens qui reçoivent aussi Internet ont une CTV. Et on n'a jamais été aussi équipés en écran télé. Et cet écran télé, il a beaucoup de qualité. Il permet à la fois, et ça, ça va être très important dans les prochains mois, sur l'étude des contacts, etc., de regarder en écoute conjointe aussi, de regarder à plusieurs. Ça va être important aussi pour le streaming. Très important aussi. Là, il y a des services qui arrivent, synchro. Oui. D'autres, ça, ça va être quelque chose qui va remettre encore la télé. Bien sûr. L'écran télé, il y a la magie de l'image et du son, en même temps, sur un grand écran. Il y a cette histoire d'écoute conjointe. Et puis, effectivement, il y a toute la variété des choix, des contenus sélectionnés. Et donc, oui, l'écran télé n'est pas mort. On le voit de plus en plus. Et même nous, chez Molotov, on voit sa croissance augmenter. Et même sur les... Nous, on est gratuit et payant à la fois. Nous, on est totalement hybride. L'offre que nous, nous vendons chez Molotov Advertising, c'est sur l'ensemble de la plateforme, sur la partie payante et la partie gratuite. Et on voit que le poids de la CityV ne cesse d'augmenter de mois en mois sur les deux environnements et même encore plus sur la partie payante. Voilà, avec les innovations des UX... Avec des UX de qualité. Ça n'a pas toujours été le cas. Sur les postes de télé, c'est un peu compliqué, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est face à des UX qui deviennent intéressantes. Thomas, même question. En quoi la TV, aujourd'hui, elle revient au centre du game ? Puisque, finalement, dans ce centre du game, on pense, et ça va parler à tous, à l'attention, aujourd'hui. Aujourd'hui, la difficulté, ce n'est pas de trouver des programmes. Moi, j'ai à une époque, vous avez trois chaînes, et pourtant, je ne suis pas si vieux que ça. Aujourd'hui, c'est plutôt de se dire où est-ce que l'attention, elle va aller ? Et c'est ça, la vraie question pour, notamment, le marché publicitaire. Effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Effectivement, on a, évidemment, un regard d'intérêt qui est très marqué pour la publicité télé. D'ailleurs, cette sable con, ce matin, est un beau marqueur parce qu'il y a, finalement, beaucoup d'innovation sur cet écosystème-là et que, finalement, ce nouvel écosystème de la télé qui se digitalise, qui est hyper distribué, où il y a beaucoup de contenu, c'est pour les marques puisque, finalement, c'est ça l'essentiel, c'est de créer de l'efficacité supplémentaire pour les marques. Donc, après, c'est comment est-ce qu'on réussit à avoir à la fois des contenus qui génèrent de l'attention. Ça, c'est évidemment un sujet critique pour avoir des audiences derrière qui permettent de travailler des stratégies marketing qui soient du marketing de masse, de précision, j'ai envie de dire. Et ça, c'est ce qu'on peut faire avec, finalement, le nouveau paradigme de la télé digitale où on va pouvoir injecter de l'intelligence data au cœur de l'écosystème télé pour du ciblage, pour la gestion de la pression publicitaire, mais également pour de la mesure. Et, finalement, la télé devient un peu, petit à petit, data-driven et automatisée un peu de la même manière que le marketing digital il y a une dizaine d'années, c'est structuré autour de la data et du programmatique. Donc, ça change un petit peu les choses et c'est vrai que le but, c'est pour une fois de plus créer de l'efficacité incrémentale pour les marques. On voit aujourd'hui que cette hyper-distribution, elle crée des flous. On a vu tout à l'heure Swad de Publicis Media qui lançait un appel en disant aujourd'hui, c'est compliqué, etc. Je vais poser la question à Edouard. Aujourd'hui, c'est quoi la solution si on a une ? On va essayer de la régler aujourd'hui, mais je ne crois pas qu'on va y arriver pour justement recréer de la clarté dans cette hyper-distribution et finalement, de se dire qu'aujourd'hui, l'hyper-distribution, l'hyper-choix, c'est d'abord une opportunité avant d'être un franc. Bonjour à tous. Déjà, je suis très content d'être ici aussi. Moi, j'ai parlé surtout de mon point de vue de la tech au sein de Magnite. Déjà, je trouve qu'on est assez dur avec la streaming TV. Premièrement, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Premièrement, c'est-à-dire... On l'a dit. Voilà, ça vient d'arriver. On est au début de l'histoire. Et donc, comme tout grand levier de croissance, tout le monde s'y met. Il y a beaucoup d'intermédiaires qui arrivent qui veulent tirer effectivement la couverture et ça ne facilite pas la tâche. Un, pour les agences et vous, les annonceurs, à comprendre quel est le marché de la streaming TV. Parce que bon, tout le monde essaye de dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Deuxièmement, effectivement, comme le disait Swat, en termes d'opérationnabilité, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'inventaires qui sont fractionnés, fragmentés sur différents SSP. Il faut différents DSP pour effectivement les activer. Ça pose des problèmes ensuite en termes d'optimisation et ça pose des problèmes en termes de mesure de la performance. Moi, je vais être assez simple en tout cas et assez direct. Je pense que c'est aussi une bonne opportunité pour les agences d'amener de la valeur justement auprès des annonceurs et on va dire effacer ce flou. et le premier conseil, ça serait d'éviter effectivement tout ce qui est trop d'intermédiaires et d'aller vers une logique espio tout simplement et donc de privilégier les acteurs qui sont ouverts mais avec des accès directs. Donc moi, ça serait... C'est plus économe au niveau empreinte environnementale. En plus, en plus. Mais voilà, l'idée, c'est je pense que effectivement, on parle beaucoup de flou mais ce flou vient effectivement des régies et de notre côté et qu'en fait, il faut le regarder de l'autre côté du miroir et se dire mais en fait, c'est une super opportunité pour les agences d'apporter leur expertise pour les annonceurs. Thomas ? Effectivement, il y a effectivement un petit peu de flou. On peut penser effectivement que ça vient déjà pour les téspectateurs qui ont donc une abondance de contenus ce qu'on a déjà vu qui est maintenant disponible sur dupliqué sur une multitude de plateformes. Il y a une stade du livre blanc de Realities qui est sorti la semaine dernière sur le Total Video et la CTV en 2024 qui est passionnant, très complet. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous invite vraiment à le faire. Si vous voulez décrypter l'écosystème, c'est vraiment passionnant et qui dit que 56% des Européens sont un peu perdus face à cette abondance de contenus. Donc ça risque d'empirer. Alors, c'est les 30% avec Freewheel mais on est à peu près... On est à 5% près, 5-7. Petite marge d'erreur forcément comme dans tout sondage. Moi, je vois finalement pour, si on se met du côté des acheteurs, je vois deux problématiques. Une première, c'est celle de la fragmentation des audiences et ça crée forcément un flou. C'était l'objet de la table ronde précédente. Là, on est sur un sujet de media planning. Comment est-ce que je peux retrouver de manière efficace et en minimisant la duplication mon audience, ma cible marketing sur l'ensemble des plateformes qui émergent et qui deviendront, enfin, qui sont déjà référentes ou qui seront demain référentes. Qui sont en plus distribuées sur différents environnements. Et c'est là qu'on arrive du coup au deuxième sujet qui est celui de la fragmentation technologique. C'est que finalement, je prends l'exemple pour TF1+, mais ce serait le cas pour beaucoup d'autres plateformes. J'ai aujourd'hui en tant qu'acheteur, puisque Jellyfish est une agence de marketing digital et on accompagne des annonceurs sur les stratégies digitales globales, on va dire. Donc, on est acheteur programmatique ou gré à gré de ces écosystèmes. Finalement, je vais avoir une impossibilité côté acheteur de réconcilier une impression qui est diffusée sur l'application TF1+, qui est hostée sur une box, d'une impression diffusée sur TF1+, pour une application qui est hostée sur une Smart TV ou de main sur un dongle ou un Fire TV, etc. ça fait que moi, de mon côté, ça ne peut pas être un petit peu technique, mais moi, de mon côté, ça fait que je n'ai plus de difficulté à gérer mon camping en ces environnements-là, je n'ai plus de difficulté à bien mesurer mon efficacité incrémentale sur des attributs de marque ou des attributs business. Bref, c'est un vrai sujet et moi, ce dont j'ai besoin, c'est finalement, on parle des fois de contenu liquide avec toute cette hyper-distribution. Moi, j'aurais besoin que la data, elle soit également liquide et que je puisse vraiment y accéder en tant qu'acheteur pour construire de l'intelligence dessus, pour construire de la prise de décision dessus et vraiment créer de l'efficacité incrémentale pour les agences. C'est pas le sens de l'histoire puisque chaque acteur veut évidemment lancer sa plateforme. Par exemple, TF1+, n'a pas trouvé d'accord avec Canal tout simplement parce qu'il veut rester dans son environnement publicitaire notamment. de data. Justement, est-ce qu'à un moment, on peut quand même imaginer que d'un côté, on respecte évidemment les investissements des grandes sociétés de programmes, on va dire, de streaming et de l'autre côté, d'arriver à interconnecter les uns et les autres ? Alors, tout cela va se plateformiser, j'ai envie de dire, de manière très globale au niveau de l'écosystème télé et ce qu'on voit, c'est qu'on peut et on va de plus en plus utiliser des architectures de cleanroom qui nous permettent d'accéder vraiment toutes les informations extrêmement granulaires, impression par impression, audience par audience, exactement, pour aller comprendre comment on va se construire du reach entre différents écosystèmes d'un seul broadcaster qui s'est plateformisé ou d'une plateforme qui est forcément plateformisée ou à l'garden et également, elle est mesurée de l'impact incrémental sur des ventes. On l'a vu, le Prime Video se lance nativement intégré dans AMC, la cleanroom d'Amazon. On peut faire la même chose sur YouTube avec ADH, la cleanroom de Google. Tous les broadcasters sont maintenant connectés avec LiveRance et F1 où on peut travailler ce type de cas d'usage. Donc, on a des possibilités de faire les choses. Effectivement, c'est comment demain on va travailler le cross-plateforme. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus incertain. Béatrice, est-ce que la solution, sachant que les investissements sont extrêmement importants pour toutes ces plateformes, c'est aussi d'agréger comment on arrive justement à respecter d'un côté les choix de chacun d'avoir sa propre plateforme, sa propre expérience et sa propre data tout en acceptant d'agréger. Ça a été votre combat chez Molotov. Oui. Je crois que c'est dur d'ailleurs. Évidemment, la pléthore d'offres, on l'a compris, ça facilite ni le choix de l'utilisateur fidale ni le marché publicitaire. C'est vrai qu'au départ est née l'idée magique de Molotov d'agréger en un seul lieu toute la TNT, des autres. Les broadcasters n'ont pas trop voulu. Vous avez eu quelques procès d'ailleurs. Oui, mais ça, ça finit toujours par se régler. D'ailleurs, c'est réglé. On a trouvé des... Aujourd'hui, c'est réglé. Aujourd'hui, c'est totalement apaisé et tout va bien. On fait partie de l'écosystème. Moi, je pense, j'ai toujours pensé et je le pense encore qu'une plateforme d'agrégation, alors je ne dis pas d'agréger tout sur tout et de vendre tout et d'être le grand mamamouchi de la vente. De toute façon, ça ne sera pas possible avec les acteurs dominants qu'on a en France. Le canal a réussi à le faire. Oui, mais pas dans un format publicitaire tel que nous, on est en train de le proposer. Sur du payant. Nous aussi, on a du payant et du gratuit. On a un format aujourd'hui où on a non seulement nos propres offres de chaînes, 35 à 40 chaînes, Fast et VOD, mais on a aussi réussi à agréger des inventaires publicitaires de groupes médias qu'on transporte comme Energy ou Altice. Ça, c'est tout à fait nouveau, révolutionnaire. Est-ce qu'on arrivera à le faire avec d'autres ? Je ne sais pas. En France, c'est assez protectionniste. Il y a des gros groupes. Chacun a ses intérêts. Mais c'est vrai que si je devais faire un rêve, c'est de faciliter à travers une plateforme d'agrégation, d'inventaire, le marché publicitaire. Est-ce que ça ne s'appelle pas la CityV, ça, en fait ? Non. Ou la box opérateur. Non, ça ne s'appelle pas la CityV. La CityV, c'est une façon de recevoir ces contenus. Non, ça ne s'appelle pas la CityV. Ça s'appelle... Alors, sur le marché publicitaire, il y a évidemment des facilitations. Les DSP sont des facilitateurs puisqu'ils reçoivent l'offre de tout le monde. Nous, on est très ouverts. On est partout. Il y a évidemment aussi les agences qui achètent aussi derrière et qui agrègent ces inventaires. Mais moi, j'avais au-delà de ça une réflexion un peu... Moi, je viens de la télévision. Le streaming, c'est quelque chose qui nous envahit maintenant et qui est formidable. mais je pense que les deux systèmes pour bien les mesurer et pour qu'ils aient de la valeur vont s'interconnecter. Par exemple, moi, je suis persuadée, ça c'est quelque chose, c'est un peu mon dada depuis quelque temps, je suis persuadée qu'une impression n'a pas la même valeur qu'une autre impression là où elle est diffusée. C'est-à-dire que quand on vient du digital, une impression, c'est une impression. On a touché ça, c'est bien. On a fait une impression, c'est bien. Quand on est à la télé, quand on vient de la télévision, une impression en prime, un contact en prime, encore faut-il définir ce que c'est qu'un contact entre le prime, entre la télévision linéaire et le digital, mais ça, on est en train d'y travailler avec toutes les instances professionnelles sur ce marché qui se sont réunies comme l'Union des marques, l'UDECAM, le SNPTV, la Médiamétrie, on est en train de travailler sur ces notions, mais une impression pour moi, et ça, je pense qu'il va falloir prendre en compte les capillailles de la télévision sur le digital à un moment donné pour non pas parler d'un volume d'impression, mais de qualité d'impression, pas seulement parce que l'attention publicitaire en prime, elle est plus importante parce qu'on est en écoute conjointe et même en streaming, on est en écoute conjointe parce que même en streaming, on regarde des séries ensemble, même quand on a moins de 50 ans. Donc ça, ça va être quelque chose qui va peut-être complètement matcher. Le digital et la télévision vont matcher leur KPI pour proposer au marché finalement la tarte à la crème, le meilleur des deux mondes, évidemment. Dernière question, Edouard, avec tous ces systèmes de distribution, est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'inscrire dans une logique, alors excusez-moi pour l'anglicie, straight to publishers ? C'est-à-dire qu'il y a un moment, est-ce qu'on ne va pas aller direct vers le publishers si finalement, tout est trop complexe, en fait ? C'est ce que j'ai un peu dit juste avant, c'est effectivement, et je pense que Thomas pourra rebondir aussi sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, on a complexifié un petit peu trop tout cet écosystème programmatique, même sur la partie Streaming TV. Et ça risque de bénéficier aux GAFRA, c'est ça ? Évidemment, c'est ça le point. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, nous sur la partie Streaming TV, d'une certaine façon, si je tire le trait, c'est un peu ce qui s'est passé en programmatique il y a une dizaine d'années, quand un éditeur se branchait en fait sur effectivement 40, 30 SSP pour essayer de faire du yield management. C'est passé à une vingtaine en 2019 et aujourd'hui, on est plus sur une dizaine de SSP. Tout simplement, et je reviens sur ce point-là, c'est que les agences ont vu que c'était trop complexe et ont décidé de faire du SPO. Et donc, ça a queuté beaucoup de technologies et aujourd'hui, il y a eu une consolidation des SSP, c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le premier point. Et l'idée, ça serait d'appliquer ces mêmes logiques-là, justement, sur la partie effectivement Streaming TV et de favoriser les acteurs tech qui sont nativement, on va dire, intégrés justement auprès de ces inventaires. Donc aussi, moi, je pense particulièrement que ça va favoriser aussi les technologies qu'ont, par exemple, un ad-serveur. On en parle très peu, mais l'ad-serveur aujourd'hui pour un éditeur tech, exemple Molotov, c'est ultra important. On sait que chez des broadcasters, aujourd'hui, ils doivent travailler avec plus de 64 écrans aujourd'hui. Donc il y a des vraies contraintes techniques et donc ils vont devoir travailler avec des tech qui sont souples, agiles et jouer les synergies entre ad-serveur et effectivement SSP. Mais après, nous, c'est ce qu'on dit, mais ça doit venir avant tout effectivement des agences et des trading desks. Peut-être Thomas... Point de conclusion et après, on va devoir clôturer. Bien sûr, très rapidement, effectivement, le direct tour plus cher, pour reprendre ce terme-là, il est important. Pour nous, c'est même, côté Jellyfish, une règle d'achat, une golden rule, ce qu'on a mis en place. En fait, avec les paires distribution, ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, on commence à entendre parler de network ou d'accord de communétisation. C'est des choses qui sont... Forcément, on n'y a pas accès à un accord de communétisation, donc ça amène un peu d'opacité. Et c'est vrai que nous, on a envie de garder le contrôle, on a de garder le contrôle sur les inventaires qu'on achète de manière très stricte, on a envie de garder le contrôle sur les prix également et d'éviter cette opacité. On a vu en programmatique et vidéo, exactement, pour la mesure, pour être vraiment capable d'aller au bout de l'exercice. On a vu en display programmatique et vidéo que finalement, s'il n'y a pas de contrôle, il y a des fois des prélèvements un peu induits de valeur et qu'entre les budgets annonceurs et ce que reçoivent les éditeurs, il y a des fois un cut de 50%. Donc finalement, c'est un choix qu'on fait et un investissement de temps parce que c'est-à-dire qu'on va parler avec chacun des éditeurs, on va ctp des campagnes beaucoup plus complexes. Donc c'est vraiment du temps supplémentaire passé par les équipes de Jellyfish pour travailler ces stratégies directes aux publisheurs. Mais on pense à créer de la valeur pour les marques dans un temps 1 mais également pour tout l'écosystème et également pour les éditeurs dans un temps long terme, on va dire. Merci, merci à vous trois. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501